Alors, petite actu sur pressecitron.net, Tesla s'apprête à produire des batteries moins coûteuses. Tesla continue de réduire les coûts afin de proposer des véhicules plus accessibles. C'est désormais au niveau de la batterie de revoir les coûts à la baisse. L'objectif de base de Tesla est de changer la mentalité de la population en présentant des véhicules électriques bien plus performants que les véhicules thermiques. Cependant, le constructeur américain fournit des véhicules extrêmement chers et difficilement accessibles. Pour remédier à cette problématique, Elon Musk et ses équipes songent à utiliser des matériaux moins chers. Tesla, la plupart des constructeurs de véhicules électriques utilisent généralement des batteries nickel-cobalt-aluminium ou nickel-manganes-cobalt. A ce jour, il semblerait que l'entreprise d'Elon Musk ait pris la décision d'utiliser des batteries de KTL sans cobalt, qui est l'un des matériaux les plus chers dans les batteries. Contemporary Amperex Technology, c'est ATL, et Tesla ne souhaite pas en dire davantage pour le moment. Nous savons que Tesla s'est entretenu avec KTL pendant presque une année afin d'intégrer des batteries dites au lithium-phosphate de fer, bien moins chères que celles utilisées actuellement. Tesla cherche par tous les moyens à baisser les coûts de production dans sa Gigafactory de Shanghai. Tesla a parlé de l'élimination progressive du cobalt dans ses batteries dans le passé, et ses cellules de batterie NCA utilisent déjà moins de cobalt que la plupart des autres cellules de chimie similaires. Le principal inconvénient des batteries LFP est leur faible densité énergétique. Et le rapport indique que la CETL s'était forcé de l'améliorer. Pour le moment, la Gigafactory de Shanghai reste encore perturbée à cause du coronavirus. En étant obligé de fermer cette usine, Tesla estime un retard de 10 jours dans la production des Model 3. Pendant cette période, le constructeur américain a déclaré « Afin de faciliter vos déplacements lors du déclenchement de l'épidémie, à partir de maintenant, nous ouvrirons temporairement tous les véhicules Tesla à recharger gratuitement à la station jusqu'à la fin de l'épidémie ». C'était une bonne initiative de la part de Elon Musk. Leur but c'est quand même de vendre des voitures de moins en moins chères. Et pour ça, il va falloir forcément baisser le coût des batteries. Parce que c'est vrai que ça reste assez cher les batteries de voitures électriques encore, même si ça a bien baissé dans les dix dernières années, ça a chuté spectaculairement, mais ça reste encore assez élevé. Après voilà, je pense qu'ils vont y arriver. et en s'associant avec des géants comme CATL. Bon, moi je dis CATL, c'est plus rapide on va dire, mais je pense qu'ils vont pouvoir y arriver. Bon voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette actu. Ciao !